Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour la deuxième partie de mon haul US. On va reprendre là où on s'était arrêté. Marque que j'avais très 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 envie de tester et qui est disponible chez Ulta et qui est un peu compliqué à trouver pour nous en France. Parce que je sais que c'est vendu à Londres mais j'ai pas trouvé de site qui vend de la marque. C'est la marque japonesque. Déjà les packagings sont juste magnifiques. J'ai commencé par acheter le fond de teint qui est génial. C'est celui que je porte là. C'est un fond, il a quand même une couvrance mais il reste lumineux. Il se sent mais pas du tout sur la peau. Mais quand je vous dis pas du tout, vous avez l'impression de rien avoir. Donc il a un petit pouvoir hydratant même si pour moi le maquillage ne peut pas être soin. Enfin par des marques bien précises mais sinon le maquillage ne peut pas vraiment être soin. Mais là, la teinte que j'ai prise, donc c'est la 4, est parfaite. Il y a des teintes pour les peaux très 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 claires. Et j'adore ce fond de teint. Là je l'ai acheté, je l'ai ouvert il y a je sais pas une petite semaine pour m'en servir. Parce qu'on allait dîner avec mon chéri dehors et voilà je voulais me maquiller bien. Et depuis, mais j'adore le mettre, donc là je l'ai encore mis. Et ce fond de teint c'est juste une tuerie. Et d'ailleurs la nana quand je l'ai acheté à la caisse m'a dit ah c'est pour vous ? J'ai dit oui oui. C'est parce que je suis française et donc on a pas la marque. Elle m'a dit mais c'est mon fond de teint préféré et tout. Et je lui ai dit mais vous le portez, elle avait un teint mais sublime etc. Et voilà, j'ai trop hâte de vous en parler. J'ai pris aussi deux pinceaux donc qui sont mais juste trop beaux. Voilà, donc il y a un pinceau pour les yeux et le pinceau pour les lèvres. Pareil il y avait 9 chez Ulta, le 1 à acheter, le 2ème à moins 50%. Donc voilà, celui pour les yeux c'est des poils naturels, celui pour les lèvres c'est des poils synthétiques. Et j'ai pris leur poudre teinte universelle. Il y avait des teintes pour aller avec votre carnation, je vais y arriver. Donc ça c'est la teinte universelle. Donc vous voyez tous les packagings sont comme ceci. Les packagings des blushs pareil, ils étaient trop beaux. J'en ai pas pris parce que... Voilà, mais voilà. Et donc voilà, c'est une poudre blanche très fine. Je l'ai regardée très fine et tout. Donc vous avez le petit miroir. Et puis voilà, enfin non mais c'est... Et puis on voit que c'est en plastique et tout mais c'est de la qualité de fou. Et c'était pas... Je pensais que ça serait plus cher que ça. Je me suis lâchée chez NYX parce qu'en fait c'est une marque que je veux tester depuis très longtemps, que je trouve que sur internet. Il y a plein de trucs sur internet mais comme je ne pouvais pas voir et puis voilà, c'était beaucoup moins cher là-bas. Et surtout aussi en France, à chaque fois que je veux acheter, que ça soit sur Coin Makeup, The Beautiest, etc. Ça fait longtemps que je n'avais pas regardé pour les swatcher mais les dernières fois où j'ai voulu acheter, à chaque fois que je regardais, je regardais, je regardais, c'est toujours hors stock. Ou alors il y a enfin le crayon disponible mais l'autre truc que je veux, bah maintenant il est hors stock, etc. Donc ça m'énervait. Donc voilà, je l'ai acheté là-bas comme ça je les avais, je pouvais les swatcher. Donc j'ai pris l'or crayon pour les yeux, le blanc, le milk le plus connu. J'ai pris aussi un de leurs jumbo à lèvres, le Soft Fuchsia, un petit rose doux, très joli. J'ai pris un de leurs rouges à lèvres mat, celui-ci qui s'appelle Natural, c'est le 09. Deux Butter Lipstick, donc c'est leurs rouges à lèvres qui ne sont pas mat, qui sont plus satins et assez hydratants. J'ai pris le Licorice, voilà, qui est assez foncé, très 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 joli, je l'ai swatché. Et le Pops Explosif, voilà, qui est plus un nude un peu rosé. Et j'ai pris évidemment aussi leurs rouges à lèvres liquide mat. Donc j'ai trouvé un coffret avec, que je cherchais depuis super longtemps, le Copenhagen. Vous avez Monte Carlo, le rouge 100. Vous avez Copenhagen, qui est un Bordeaux, mais je l'ai essayé sublime. Transylvania, qui est très 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 foncé, mais c'est un violet foncé, donc à voir sur les lèvres. Voilà. Et en plus de ça, j'ai pris le Milan, qui est un rose. Donc ça fait tellement de temps que j'attends de tester ces petites choses, que je dois vous dire, voilà, j'en ai pris plusieurs. Et Byte Beauty, que je vais tester depuis très longtemps aussi. Alors, en fait, je voulais absolument tester, encore une fois, leurs rouges à lèvres liquide crème mat. Sur le site, donc je voulais le Bourgundi, qui n'est jamais disponible sur le site, je me suis dit, bon, il y a peut-être 10 teintes sur le site de Sephora. 10, 12 teintes, il y en a vraiment beaucoup. Je vais en trouver une similaire. A chaque fois que je suis allé en magasin, il n'y avait que 5 teintes de disponibles, toujours les mêmes. Et sur le présentoir, il n'y a que 5 places. Donc en fait, ils avaient, en boutique, en tous les cas, ils n'ont plus que ça. Donc je me suis rabattue sur leur lip crayon, comme ça, donc ils sont des rouges à lèvres en forme de crayon. Donc vous avez un petit taille crayon au fond, comme les crayons pour les yeux, pour garder la forme. Et voilà, donc j'ai pris, c'est du semi-matte. Apparemment, ça tient très bien. J'en ai pris un grand, donc c'est le glacé, qui est un beige rosé. Et j'ai pris leur petit coffret de Noël. Voilà, donc c'est 3 éditions limitées, sauf le aubergine, je crois qu'il s'appelle le dernier, qui lui est en permanent. Donc c'est trop fou, ça se présente dans une petite boîte comme ça. Voilà, avec un petit miroir là. Et vous avez les 4, les 4 minés là-dedans. Donc eux, ils n'ont pas leur taille crayon en dessous, mais bon, je me servirai de l'autre, je me débrouillerai. Donc on a café, c'est un marron rosé. Mais je ne sais pas trop pourquoi ils avaient le café, pour être honnête. On a donc aubergine, qui est celui qui n'est pas en édition limitée, qui est le plus foncé, c'est un violet foncé. Le seul reproche que j'allais leur faire, c'est que le packaging est tout noir, il n'y a même pas une pastille pour la couleur. C'est un peu... On a Kooli, qui est un framboise par contre, alors lui, mais c'est une tuerie. Et on a Torte, qui est un vieux rose. Voilà, un peu plus foncé que café. Je suis très contente d'avoir trouvé ce petit kit. Je l'ai pris presque tout de suite, parce que je l'ai pris dans les premiers jours, parce que j'avais peur de le louper, en fait, il y en avait partout. Je vous dis, le seul reproche, c'est qu'ils sont inreconnaissables, quoi. Donc, c'est un peu chiant de devoir retenir les noms ou les ouvrir à chaque fois. Et donc, j'ai eu une carte, c'est faux. Déjà, ça m'a récupéré mes points de quand j'allais commander avec Chipito. C'était pas mal, ça. Et donc, j'ai pu avoir, de chez eux encore, un coffret, donc comme ça, qui vous donne avec les points. Parce que là-bas, il y a moins de réduction que chez nous. Mais vous pouvez avoir des coffrets avec... Donc ça, c'est des couleurs en édition limitée pour ce coffret-là. Donc, vous avez un rouge à lèvres crème qui s'appelle Kiroyal. C'est tout petit, mais il est sublime. C'est un sangria. Le petit lipgloss qui va avec Kiroyal aussi, que j'ai essayé tout seul, qui est très bien. Et ça sent les fruits. Ah, mais ça sent les fruits, c'est un truc de fou. Et vous avez le petit miroir ByteDuty, voilà, qui est trop mignon. Donc voilà, ça, c'est un petit kit que j'ai eu offert. Parlant d'offert, j'ai aussi eu un kit Nars. Apparemment, c'est les kits d'anniversaire. Mais je suis arrivée quand le 10 octobre, donc j'ai dû aller, je ne sais pas, le 15 peut-être. Et mon anniversaire, c'est en août. Donc, ça fait trois mois que j'ai eu mon anniversaire, mais ils m'ont offert quand même. C'est très gentil. Et donc, il y avait deux miniatures de Nars. Le Cruella, donc je suis contente parce que c'est mon préféré, je le mets tout le temps. Et le Ricugien, donc ça, c'est dans les satins. J'étais contente d'avoir ce petit kit avec mes deux petits, voilà. Non, voilà, ils font pas mal de petits cadeaux là-bas. Il y a beaucoup d'échantillons, alors beaucoup plus qu'ici, évidemment. Si vous voulez tester vraiment un truc, vous pouvez leur demander, etc. Je vais faire maintenant ce que j'ai ramené en marque de drugstore. C'est tout ce qui est Jemais, L'Oréal, Revlon. Chez Jemais, je me suis ramenée trois trucs que je voulais. Alors ça, je voulais tester depuis super longtemps. C'est des petits blushs Dream Boomsie là. Alors, vous voyez, c'est des blushs. Alors, attention, tac, ils sont mous. Vous voyez ce que c'est... Hop, hop, comme de la pâte à modeler, c'est un truc de fou. Et en fait, quand vous l'appliquez, c'est plus comme de la poudre. C'est pas vraiment un blush crème. C'est tout bon. C'est un truc de fou. Donc voilà, donc ça, je voulais vraiment les tester. Il y en avait cinq, six, je n'en ai pris qu'un seul. Parce que, enfin, voilà, parce que sinon, je ne m'arrête jamais, quoi. C'est-à-dire, si je ne me dis pas à temps de prendre pour tester, et puis après, tu verras si tu commandes ou pas, je ne m'arrête jamais. Mais j'ai pris le stiletto. Donc apparemment, la brosse est très fine. Je ne l'ai pas encore ouverte et je ne veux pas l'essayer pour l'instant. Alors, très fine. Quand on a vu le hit cosmétique que je ne vous ai pas présenté tout à l'heure, plus rien n'est fin. Mais voilà, en fait, elle est en forme de stiletto, de talon. Voilà, je voulais l'essayer parce qu'à ce qui paraît, il est très bien. Et dans les mattes qui viennent de sortir en France, nous, on n'a eu que cinq couleurs, je crois, un truc comme ça. Et là-bas, il y en a déjà beaucoup plus. Donc j'ai pris un rose. Je ne l'avais pas acheté en France encore. J'ai pris un rose, le 682 Blushing Pot. Et j'ai vu, il y en avait plein, des trop beaux, mais franchement, des nudes, mais magnifiques, qui feraient presque un peu concurrence à certains macs. Évidemment, on ne les a pas en France. Donc voilà. Chez L'Oréal, j'ai pris une ombre que je cherche depuis longtemps. C'est là, vous savez, leurs ombres crèmes infaillibles. Et donc c'est la Amber Rush. Donc je m'en suis servi déjà. C'est une couleur ambre, mais mort dorée et tout. Voilà, c'est ma première ombre infaillible L'Oréal. C'est celle-ci que je voulais, parce que j'en avais entendu parler pas mal. Et je n'arrivais pas à la trouver en fin. Donc je suis contente de l'avoir trouvé. Et ils font une gamme de crayons, comme ceci. Donc vous avez la laque ou le mat. Donc pour changer un peu, j'ai pris la laque et j'ai pris la 201. Celles-ci sont un peu brillantes. C'est un rose un peu fuchsia. Voilà, un peu glossy, brillant, machin. Et ça, c'est une gamme, évidemment, qu'on n'a pas chez nous. C'est bien pigmenté. Et là, c'est bien pigmenté. Les mattes avaient l'air très jolies aussi, mais j'ai ramené tellement de mattes que je me suis dit, on va se calmer un petit peu. Et donc ça, j'aimerais vraiment que ça arrive en France, parce qu'en plus, il n'y en a pas énormément. Il va y en avoir 5 en lac et 5 en mattes. Et c'est des stylos assez pratiques. C'est un peu dans le genre des bad beauty, en beaucoup moins cher, évidemment. Et ça avait l'air vraiment pas mal. Et chez Revlon, j'ai enfin craqué pour, on ne les présente plus, les lip butter. Donc j'en ai pris deux. Alors je refusais de les acheter en France, parce que je savais combien ça coûtait là-bas. Et chez Monoprix, c'est un peu 15 euros presque. Là-bas, ça doit être 7 dollars. Donc j'ai pris le 1 Pink Truffle. Donc c'est des baumes à lèvres colorés, mais qui sont colorés quand même comme des rouges à lèvres. Et le 50 Berry, Berry, oui, Berry Smoochie. Voilà. Je les ai pris un peu à la voûte lettre, je ne les ai pas encore essayés, mais je les ai pris chez Target. Donc c'était emballé, je ne pouvais pas vraiment swatcher. Et par contre, j'ai trouvé leur nouveauté. Alors ça, il faut que ça arrive en France, c'est des tueries. Je les ai postées, je le portais dans une photo Instagram que j'ai postée. Je portais celui-ci, et c'est d'ailleurs ma clip color. Il y en a 5 dans la gamme, j'en ai pris 2, pardon. J'ai pris le... Ça, je sais que c'était le 2. Ah voilà. Le dévouement, dévotion, le 600. Et alors celui-ci, le 610 Addiction. C'est juste, mais une tuerie ce truc. C'est-à-dire qu'il devient mat tout de suite, mais hyper confortable. La couleur est de dingue dans les deux. Je peux vous le souhaiter chez l'autre. Et voilà, c'est un truc de fou. Ensuite, ensuite, ensuite. Ma marque préférée. Ma marque que je suis trop contente d'avoir trouvée. C'est fraîche, bien sûr. Je vous avais parlé plein de fois. J'adore cette marque. J'ai trouvé des trucs et chez Sephora et en boutique. À part un truc, j'ai pris que des tailles voyage. Alors, nettoyant le visage en format voyage. Donc, celui au soja, voilà. Nettoyant le sang. Ensuite, je me suis fait une routine aussi, comme je vais faire avec la Josie Maran. Mais donc, après, j'ai leur huile pour le visage. Sibérie, voilà. Et leur crème pour le visage. Donc, là, Lotus Youth Preserve, pardon, pour crème hydratante qui commence un peu, aide à préparer les signes du temps. Donc, en fait, c'est deux produits que j'avais vraiment envie de tester. Donc, je vais faire comme avec la Josie Maran. Celle-ci le soir sur mon sérum et celle-ci le matin sur mon sérum. Et on verra peut-être que je les achèterai. Surtout qu'ils ont enfin débarqué aux Galeries Lafayette. Donc, au pire, je pourrais aller les chercher là-bas. Ça m'évitera des frais de porc exorbitants depuis l'Angleterre. Donc, j'ai très hâte de les tester. Et j'ai aussi pris leur baume à lèvres. Alors, au lieu de le prendre en stick, comme ceux que je prends d'habitude, je l'ai pris en peau. Ils viennent de le sortir en peau, en fait. Et puis, je le trouvais tellement joli. Donc, c'est leur traitement advance. Enfin, le blanc, en fait, qui est plus nourrissant. Voilà. Donc, j'ai pris ce fait de ces trucs-là. J'ai hâte de tester la nouvelle routine. Donc, je pense que je vais commencer par Josie Maran. Parce que la crème de jour est plus légère. Je suis allée chez Anastasia. Et alors, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que comme on était adoçant de Jalès, on a pu aller à la boutique Anastasia. Et de toute façon, là-bas, chez Sephora, les rouges à lèvres ne sont pas vendus. Il n'y a que les produits sourcils. Qui, moi, ne m'intéressaient pas spécialement. Et ça, par contre, je sais que c'est vendu chez Zuc Beauty. Je sais que c'est vendu quand même sur certains issues français. En plus, je sais que la marque va débarquer en France. Et normalement, on aura les rouges à lèvres chez Sephora. Nous, j'espère. Mais donc, j'ai craqué pour 4 rouges à lèvres. Matte Anastasia. Je suis arrivée au bon moment. Parce que moi, ils venaient d'installer leur édition limitée. La Candy Apple. Je vais vous montrer. Donc, j'ai trouvé Pur Hollywood, le plus clair. Qui a l'air clair comme ça. Même quand on l'applique. Quand je l'ai appliqué, j'ai dit Oh là là, pourquoi j'ai acheté ça ? Ça fait canard. Et en fait, en séchant, il devient... Il est moins... En séchant, il devient... Il se fonce un petit peu. L'édition de Noël, Candy Apple. Alors, il est trop fort. C'est un super rouge. Et en séchant, il devient matte. Mais avec... Il contient quelques paillettes. Quelques nacres. Et il est mais sublime. Je vous montrerai ça. J'ai acheté aussi Sugar Plume. Donc, vous voulez absolument... Et que je ne retrouve plus le nom là. Qui est un... Rose Fuchsia. Mais pareil, il contient des reflets et tout. Mais c'est plus métallique là. Je vous les montrerai swatchés. Enfin, portés tous parce qu'ils sont magnifiques. Et Véronica que je porte là, qui est un peu dans le style Kylie Jenner Lips, machin, truc que j'adore. Moi, c'est vraiment des couleurs que j'aime. Le marron comme ça, très vieux rose marron et tout. J'adore. Donc, voilà. Donc, je suis très, très, très contente d'avoir trouvé ces quatre-là. J'ai juste pris ce petit coffret-là. Je vous le montre là. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est les Sephora Favorites. Give me some lip. Donc, c'était le petit. Il y avait un très grand. Ça, c'est le petit. Je l'ai pris. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Après, je vous dis pourquoi je l'ai pris en dernier. Voilà. Donc, c'est une petite bouche. Le coffret est sympa. Dedans, on a un rouge à l'air tarte en taille réelle. Voilà. Qui est le corail. Qui est magnifique. Donc, c'est pas pour ça que je l'ai pris. Mais je suis très contente. Coral Blossom. J'avais déjà un rouge à l'air de cette gamme-là. Que j'aime vraiment bien. C'est assez léger. C'est assez sheer sur la bouche, etc. Mais je suis bien contente. Donc, celui-là, c'est une taille, un grand. Enfin, une taille normale. Ensuite, c'est que des tailles voyage. Donc, un de chez Marc Jacoz. Le Je t'aime. Voilà. Un rouge-rose pas mal. Ils sont tous jolis. Un baume sugar, le rosé. Voilà. Que j'avais pas. Donc, je suis contente. Un gloss Make Up For Ever. J'ai jamais testé les produits pour les lèvres Make Up For Ever. Jamais. Donc, je suis plutôt contente de tester. Bon, c'est un gloss. C'est pas ce que je mets le plus. Mais voilà. Un rouge infusion, les neutres de Sephora. Donc, c'est le 19. Donc, de toute façon, on voit rien avec ceux-là. Si je vous montre le truc. On voit pas grand-chose. Donc, je vais vous montrer la pastiche. Et en fait, donc, j'ai pris ce kit parce que c'était le seul moyen aux Etats-Unis quand j'y étais. Là, il est ressorti. Mais de trouver le rouge à lèvres Lolita de Kate Von D. C'était le seul moyen. Donc, il ressemble assez à Véronica. Mais je le voulais parce que je voulais tester ceux-là. Et si vous voulez, tous ceux qui sont super connus, il n'y avait plus rien. Mais un hors-stock, mais total, partout où je suis allée. Donc, il ne restait que des couleurs un peu que je n'aurais pas beaucoup mis. Je l'aurais acheté pour tester la gamme. Mais que je n'aurais jamais mis. Ça ne servait à rien. Et ce petit coffret n'était pas très cher. Et donc, voilà. Donc, il y avait le Lolita dedans. J'étais très, très hâte de vous montrer. Surtout que Kate Von D arrive aussi en France très bientôt. La marque, je suis trop contente. Et voilà. Donc, Lolita, j'avais très, très envie de vous montrer. Et j'avais très envie de voir ce qu'il donnait. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai pris ce petit coffret-là. Pour une miniature. Mais en fait, il y a des trucs dedans que j'adore. Donc, je suis contente. De chez Kate Von D aussi, j'ai pris son eyeliner liquide. Voilà. Que j'avais envie de tester. Parce que c'est pareil, j'en entends que du bien. C'est un eyeliner noir, feutre, waterproof. Mais qui apparemment est vraiment très bien. Et j'ai trouvé en solde. Alors, c'est-à-dire que j'ai trouvé payé à peut-être 50, voire 70% du prix. Un blush qui s'appelle Essex. J'adore les packatines Kate Von D. Alors, je ne sais pas si elle arrête la gamme. Ou si j'en sais rien. Mais j'étais bien contente. Voilà. Donc, vous avez le petit miroir. Et donc, c'est un vieux rose, pas mal, satiné. Qui est super joli. Enfin, j'aime bien. En plus, c'est toujours bien pigmenté. Kate Von D. C'est toujours... Voilà. J'avais deux ombres à paupières déjà. Donc, je suis très contente. Je n'ai pas pris ces rouges à lèvres. Stu Take Kiss. Les plus connus qu'elle a sorti l'année dernière. Parce que je suis avec la mère qui est arrivée en France. Donc, voilà. J'ai acheté tellement de trucs. Je me suis un peu... En sachant que ça arrivait. Mais j'étais bien contente. Chez Hourglass. Alors, ça, c'est aussi devenu une de mes marques préférées. Enfin, quand j'ai commencé. Quand j'ai eu un de leurs blushs. Après, j'ai eu deux, trois trucs de chez eux. Et genre, mais tout me fait rêver. Sauf que tout coûte une blinde. Donc, si vous voulez, voilà. J'ai repris un de leurs... Donc, ça, c'est leur rouge à lèvres mat liquide. Qui tiennent des heures. J'avais acheté l'année dernière chez Sephora. Par Chipito 1. Le petit en rouge. Donc là, je l'ai repris en nude. Canva qui vient de sortir. En poudre. J'ai pris leur poudre lumière. La Dim Light. Qui était en format voyage. Elle aussi. J'étais bien contente. Donc, c'est tout petit. Mais ça suffit. Pour tester en tous les cas. Surtout des poudres à ce prix-là. Je préfère avoir des tout petits formats voyage. Que je teste six mois. Et qu'après, je sais si je rachète ou pas. Plutôt que de l'acheter à 60$ en énorme truc. Et qu'en fait, elles ne me servent jamais. Et alors, il y a un truc que je voulais depuis super longtemps. C'est leur lip stylo. Femme nude. Donc, c'est une gamme de six stylos. Et vous êtes censé pouvoir trouver votre nude qui vous va. Moi, j'ai un peu triché. Parce que celui que j'ai pris est assez proche de faux de MAC. Que je mets tout le temps. Donc, je connaissais un peu ma couleur. Mais genre, c'est le classe... Enfin, voilà. Voilà. Non, mais regardez-moi ça, quoi. C'est d'une classe sublime. Donc, c'est pas du tout du mat. C'est du satiné. Ouais, c'est un peu comme les satins de MAC. Ou, bon, voilà. C'est un peu comme ça. Il est juste là. Donc, c'est un nude mauve qui me va bien. Qui fait pas cadavre. Qui est pas... Alors, regardez-moi ce packaging, quoi. Enfin, il n'y a rien à dire. Et je termine avec MAC. Ma grande histoire d'amour avec MAC continue. J'ai eu trop de chance. Parce que quand je suis allée. Donc, c'était de ça que je voulais vous parler. Dans l'outlet. Je suis tombée sur un truc à outlet. Avec les produits de la maison Estée Lauder. Et donc, MAC en fait partie. Donc, il y avait des produits MAC. Qui étaient là. Moins chers. Et d'anciennes collections. Donc, j'ai pu craquer sur le duo de cream couleur base. De la collection Brue Shield. Que je n'avais... Sur lequel je n'avais pas craqué en France. Parce que je trouvais ça un peu cher, etc. Là, il était vraiment pas cher pour ce que c'était. Donc, les cream couleur. C'est des... C'est des couleurs que vous pouvez utiliser sur les lèvres. Sur les joues. C'est crémeux. Je ne l'ai pas encore utilisé. Mais il me fait bien envie. Surtout celui-ci. Donc, je suis très contente d'avoir retrouvé une édition imitée. Et surtout, j'ai trouvé un truc que je cherche depuis un an et demi. Sérieusement. Il y a les prix dessus. Alors. Ça, ça m'a coûté 21$. Je ne sais pas combien il était quand il est sorti. Mais chez nous, il était cher. Il était à 35-36€. Et pour 14$. J'ai enfin trouvé les Lustre Drops. Donc, c'est ces petites gouttes de lumière qu'on peut rajouter soit dans sa crème de jour. Mais moi, je n'aime pas spécialement toujours mélanger maquillage, machin. Soit avec son fond de teint. Soit posé directement en highlighter. Soit s'en servir pour les yeux. Soit s'en servir sur un petit peu de rouge. Vous pouvez s'en servir pour tout. Ce truc est introuvable. Ils en ont sorti avec la collection Julia Petit. Elles sont parties en 20 minutes. Voilà. Je n'ai pas pu du tout les avoir. Pourtant, j'étais sur le site. Je vais essayer de vous les swatcher. Mais c'est super léger, en fait. Je ne sais pas si vous allez voir. Je crois que vous voulez au moins voir le reflet tellement c'est lumineux. Et quand je les ai vues là-bas, j'ai juste sauté dessus. Parce qu'en France, en tous les cas, elles sont juste introuvables. En magasin là-bas, je n'en ai pas vues. Donc, voilà. C'est la teinte Pink Rebelle. Parce que des fois, ils sortent. Ils les sortent surtout pour des éditions limitées. Si j'ai bien compris. Ils en sortent des plus champagne, des plus machin. Ça, c'est la Pink Rebelle. Je pense que c'est celle de la collection Julia Petit. Mais je n'en suis pas sûre. Et je les ai eues pour 14 dollars. Donc, le pied. En collection permanente, j'ai acheté le Wine. Je ne sais pas le prononcer. Je ne saurais jamais le prononcer. Donc, j'avais le crayon à lèvres. Il est super connu. Ils ont sorti le rouge à lèvres dans la collection Matte. Qui sont sortis aussi chez nous. Mais alors, par contre, les rouges à lèvres MAC là-bas. Ils sont genre à 14 dollars. Donc là, c'était vraiment plus pour le prix. Parce que je savais que je pouvais le trouver en France. Donc, c'est un Matte, un marron. J'ai trouvé le Amorousse aussi. Alors, celui-là, je n'en avais jamais entendu parler. Ce qui est très bizarre. C'est un satin qui est sublime. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je n'en avais jamais entendu parler plus que ça. Mais il est vraiment trop beau. C'est un prune. J'ai pris dans la collection permanente le Blush Mineralize. Ouh là, il ne faut pas que je le casse. Lovejoy. Qui est trop beau. Donc, c'est leur fard, leur blush en cuil. Et c'est un espèce de marron mort doré qui contient... Enfin, quand on le tourne comme ça, on voit qu'il contient un peu de vert, un peu de doré. Et il est sublime. Et en fait, la nana me l'a appliqué quand je suis tombée sur l'Event pour la nouvelle collection que je vais vous montrer. Elle me l'a appliqué sur le blush. Elle m'avait posé, je ne sais plus quel blush. Elle me l'a appliqué genre en espèce de top coat de blush. Mais en plus de l'highlighter. Et genre, c'était juste magnifique. Donc, vous pouvez le poser en blush tout seul. Mais sur un autre blush comme ça, il est sublime. Il va à peu près avec tout. Et de la nouvelle collection. Moi, je suis trop contente. Alors, c'est sorti en France. Donc, vous avez dû les trouver. Les avoir, c'est sur le site internet. Mais je suis trop contente de les avoir trouvés là-bas. Je pourrais dire que c'est la collection Noël que j'ai achetée aux Etats-Unis. J'ai trouvé le Oh Darling. Donc, l'highlighter qui est sublime. Mais il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup parce qu'il est super doré, etc. Et les deux rouges à lèvres. Evening Rendez-vous, le violet mat. Enfin, prune mat. Je ne les ai même pas encore essayés pour tout vous dire. J'attendais de tout vous montrer. Et le Dark Side. Qui était le plus foncé. Voilà. Donc, voilà. Ça y est. J'ai fini. Je vous ai tout montré. Je l'ai fait en deux parties parce que c'était un petit peu... Un petit peu long. Je vais vous faire des revues et applications sur les fonds de teint très bientôt. Je vais commencer cette semaine. Les routines, je vous en reparlerai mais qu'une fois que ça sera terminé de toute façon. Et mon Days Lipstick vont reprendre avec tout ce que j'ai évidemment. Vont reprendre assez rapidement. J'espère que ça vous a plu. En tous les cas, moi j'étais très contente de refilmer. On était très contents de notre voyage. Je vous en reparlerai dans une vidéo un peu plus à part. Parce que là, c'était vraiment la beauté, etc. On se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada